En 2018, lors de votre dernier passage à Gélin, vous évoquiez la publication prochaine de deux ouvrages. C'est chose faite, puisque vous êtes de retour pour dédicacer tout d'abord un recueil d'une quinzaine de nouvelles, La Licorne de Feckenstein, parue en 2018 aux éditions CCDI. C'est un ouvrage sur le féminin ? Oui. C'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? En fait, c'est un recueil de 15 nouvelles que j'ai écrites en Alsace du Nord lorsque j'avais fait une résidence d'écrivain au château de Feckenstein. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle La Licorne de Feckenstein. Donc, il y a une histoire qui parle de licorne parce qu'il y a une légende là-bas sur le château de Feckenstein. Et puis, d'autres nouvelles que j'ai écrites quand j'ai fait mon stage de scénariste en Avignon à cette époque-là. Voilà. Avant de me mettre à mon compte dans l'écriture. Et donc, bien entendu, c'est des histoires très différentes, mais avec des personnages de femmes. Le deuxième ouvrage, intitulé La femme de l'autre rive, publié en 2021 aux éditions de Boré, l'histoire d'un guitariste passionné révolutionnaire qui s'engage dans les brigades internationales au moment de la guerre d'Espagne et qui va rencontrer un luthier. Alors, parlez-nous un peu de cet ouvrage, s'il vous plaît. Ça, c'est un ouvrage extraordinaire dans le sens où j'y investis beaucoup. Vous êtes vous-même musicien ? Oui, 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 voilà. D'une part, je suis musicien, mais guitariste, guitariste classique et flamenco aussi. En fait, je suis passionné de guitare et de danse. Et j'avais trouvé intéressant de mettre en scène un personnage qui a un engagement politique très fort, donc qui veut combattre le fascisme et qui va s'engager dans les brigades internationales. Et dans ce cadre-là, il va être complètement déstabilisé parce qu'il va sauver une petite fillette et une femme qu'il était censé normalement tuer. Et il va finalement tomber amoureux de cette femme. Ils vont se perdre puis se retrouver. Et en fait, la question est, est-ce que je renonce à mes engagements politiques ? Est-ce que j'ai l'impression de me trahir si je décide d'aimer une femme qui est de l'autre camp ? Puisqu'elle, elle est d'obédience phalangiste. Les phalangistes, c'était des gens qui soutenaient le régime de Franco. Et donc, tout le livre, en dehors de cet univers musical, de cet univers très poétique de la guitare, de la danse, vous avez aussi tout ce questionnement de l'humain. D'ailleurs, ce qui est assez récurrent dans mes ouvrages, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'humain, de ce combat intérieur de qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je renonce à cet amour ou est-ce que je le vis ? Et à ce titre-là, est-ce que j'ai pris l'impression de trahir mes idées ? Et d'entendre que je me suis engagé et que mon engagement est à la fois cruel et à la fois dangereux. Et que, oui, c'est un livre assez fort sur cet engagement et sur l'amour, sur toute la complexité de l'amour. Pour terminer, est-ce que vous pensez continuer à écrire sur ce sujet ou avez-vous d'autres pistes d'écriture ? Alors, moi, je suis déstabilisé beaucoup par la crise du Covid et donc, je n'étais pas dans des dispositions pour écrire. Donc, en fait, j'ai fait de la musique. Heureusement que j'ai eu la musique parce que la musique m'a permis, j'ai fait beaucoup de musique, de guitare. Ça m'a permis de me changer les idées. Et du coup, j'ai laissé un peu l'écriture de côté parce que, de toute façon, un livre, on le porte en soi et c'est une œuvre créative. Chez moi, il n'y en a pas un pareil et je ne pouvais pas me mettre à l'écriture. Donc, en fait, je suis dans une phase actuellement de reprise de l'écriture. J'ai des choses en cours, mais rien n'est finalisé pour l'instant. J'ai des choses en cours.